Générique Il est tout juste 18h, c'est le retour à l'essence de l'actualité. Toujours en direct sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 26 octobre, ça bouchonne pas mal sur les routes. On verra où exactement, juste après, ça, après l'actualité. Générique Et on ouvre cette édition avec le premier coup de filet dans la zone de sécurité prioritaire de Lille. Les forces de l'ordre ont démantelé un réseau de stupéfiants et ont mis la main sur un peu plus de 2 kg d'héroïne pure, 1 kg de cannabis et saisis plus de 17 000 euros. Au total, 19 suspects ont été arrêtés. Les habitants se plaignaient depuis plusieurs mois d'un trafic à ciel ouvert. Les forces de l'ordre ont enquêté pendant 3 mois et ont recensé quand même 500 clients. Plus de précisions sur ce démantèlement au micro de Tonguy-Lécluse. Les mises en cause habitent dans le quartier depuis plusieurs années. Ce sont, pour certains d'entre eux, les membres d'une même famille. Des très jeunes, donc 13 ans et jusqu'à une cinquantaine d'années pour les gens qui ont bénéficié, on va dire, des retombées financières. L'enquête a démarré au début de l'été, donc avant la mise en place de la zone de sécurité prioritaire. L'enquête s'est un peu accélérée puisqu'on a mis plus de moyens dès que la zone a été déclarée de sécurité prioritaire. Donc ça a accéléré l'enquête peut-être de quelques semaines. Voilà, sachez que 9 personnes ont été mises en examen et 8 autres sont toujours en cours de défermement. En juin dernier, on vous parlait du combat des salariés de l'imprimerie H2D basé à LM. L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire, laissant sur le carreau 82 salariés. Quatre mois après, les salariés licenciés sont dans l'impasse. Nombreux sont ceux n'ayant pas reçu leur dernier mois de salaire ni même leur indemnité légale ou encore leur attestation à Célique. Ils dénoncent un couac dans la gestion du mandataire judiciaire. Depuis que la liquidation a été prononcée, pour certains, c'est un vrai cauchemar. Le point au micro de Tanguy Lécluse. Ces personnes ont beaucoup de possibilités pour faire un peu ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas vraiment de retour envers les salariés. C'est-à-dire qu'il faut souvent les contacter pour avoir des infos. Juste réclamer les indemnités de licenciement et puis des soldes de tout compte, pour certains, il a fallu des mois entiers. Et pour certains, on s'est retrouvés avec 3-4 mois sans salaire. Et donc là, il y a encore... Nous, ce qu'on demande au pouvoir public, c'est qu'ils aient un oeil sur ces personnes qui aient un suivi. Aujourd'hui, ils en appellent à la région et surtout à Pierre de Saint-Ignon qui leur avait assuré de son soutien. Hier, c'est achevé le salon vente à distance e-commerce à Lille Grand Palais. Le salon a accueilli de nombreux exposants, tout comme de nombreux visiteurs. La vente sur Internet est un secteur en plein essor. Face à la crise, certaines entreprises n'hésitent pas à diversifier leurs offres comme Blanche Porte qui a très bien réussi sa mutation sur le net. Mais le commerce connecté, c'est bien plus que cela. Le commerce connecté suit les avancées technologiques comme l'achat flash ou bien la géolocalisation vidéo. Indoor, plus de précisions sur cette définition du commerce connecté au micro d'Olivier Milville. Le commerce connecté, c'est quoi ? C'est qu'on a des consommateurs qui sont en fait, en réalité, tout le temps au contact du marchand, qu'ils le sachent ou pas, à travers évidemment leur ordinateur, à travers la télévision, à travers leur téléphone, à travers une tablette, mais également, comme je le disais, dans la rue. On peut être connecté dans la rue à un marchand en passant devant une vitrine. Aujourd'hui, c'est l'explosion des vitrines interactives. On a vu des démonstrations de vitrines dans le métro à Séoul, en Corée, où les gens peuvent scanner des codes barres sur la vitrine et acheter directement en ligne depuis leur téléphone portable. Il y a l'anglais Tesco qui fait ça aussi, je crois, en Angleterre. Et ils ont vu leur vente augmenter significativement sur ce média-là grâce à ces vitrines. Donc le commerce, aujourd'hui, est connecté par définition. On ne devrait même plus dire le mot connecté, mais juste dire commerce, sauf que comme c'est nouveau, on utilise ce mot connecté. Du sport à présent avec la dixième journée de Ligue 1. Elle sera rythmée par un très joli derby. Lille accueille Valenciennes samedi. Un match qui ne sera pas évident puisque Valenciennes réalise son meilleur début de saison avec pas moins de 12 buts inscrits sur les trois derniers matchs. Du côté des Lillois, les Docs doivent se ressaisir. Actuellement 11e au classement général. Les anciens champions de France traversent actuellement une passe difficile. Une victoire à la maison pourrait faire repartir la machine. Notez que pour cette rencontre, les deux capitaines, Riumavuba et Rudi Mater seront indisponibles. Coup d'envoi samedi à 17h. Un match qui vous sera possible de revoir, bien sûr, sur notre antenne, à partir de lundi, après le flash de 21h. Plus que quelques jours maintenant pour profiter de la deuxième édition du festival de jazz à Tourcoing. Deux grands noms ont fait le déplacement. On a vu défiler sur scène cette semaine. Carmen Souza, Marcus Miller ou encore Mélodie Gardot. Hier, c'était même au tour du célèbre Herbie Hancock d'enflammer le théâtre municipal. Et jusqu'à demain, vous pouvez profiter de concerts gratuits le midi sous le chapiteau du Magic Mirror. Les L Quartet ont rendu hommage aujourd'hui à Miles Davis. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leurs interventions au micro de Masha Gwonesen. Il n'était pas du tout question que j'essaye d'imiter quoi que ce soit parce que, bon, voilà, Miles Davis reste Miles Davis. Donc, en fait, c'était une difficulté en même temps. Mais j'ai essayé de surtout reprendre l'esprit du jeu de Miles Davis. Et l'esprit du jeu de Miles Davis, c'est, on va dire, si on rentre un petit peu dans la cuisine, c'est mettre de l'air dans la musique, aérer, tout ça, faire un peu de notes, en tout cas sur certaines périodes. – Sous-titrage ST' 501 Et c'est sur ces quelques notes qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo. – Sous-titrage ST' 501